... Vous écoutez la toute première émission de Lire du Dire, qui est une émission littéraire et qui va vous donner à connaître, peut-être à lire, j'espère, la littérature, pas n'importe laquelle, celle qui porte la voix des oubliés, des opprimés, des tues. Aujourd'hui, pour cette toute première émission, j'ai invité un auteur, poète, romancier, homme de radio, qui s'appelle Éric Dubois. Je l'ai invité pour son roman, L'homme qui entendait des voix. Alors, sa présence est aussi symbolique, puisqu'il a animé une émission littéraire pendant plus de 10 ans sur Fréquences Paris plurielle. 8 ans, pour être exact, voilà. J'ai invité Éric Dubois pour L'homme qui entendait des voix, parce qu'il y évoque la maladie mentale. Et la maladie mentale est très peu représentée en littérature. On a plutôt englobé, amalgamé la folie dans une mythologie, celle de l'artiste incompris et géniale, celle du poète maudit. La frontière entre génie et folie est d'ailleurs très ténue, mais il y a une réalité qui se cache derrière la maladie mentale dans nos sociétés, c'est celle de l'exclusion, de l'enfermement, de l'hospitalisation sous contrainte, à la demande d'un tiers ou de la police, et plus rarement, très rarement, à la demande du malade. C'est évidemment beaucoup moins glamour, beaucoup moins vendeur. Ça dérange, cette réalité-là. Alors, comment la littérature rend compte de cette maladie mentale, de cette hospitalisation, des hôpitaux psychiatriques, et d'ailleurs, est-ce qu'elle en rend compte ? C'est ce que tu relates, Eric. Bonjour. Sans phare, bonjour. Et sans concession, dans L'homme qui entendait des voix. Oui, L'homme qui entendait des voix, qui n'est pas vraiment un roman, qui est un récit. D'ailleurs, certains libraires l'ont classé d'un roman, mais en fait, ce livre est à 99% autobiographique. J'ai juste changé le prénom de certains protagonistes pour ne pas avoir trop de problèmes vis-à-vis de la loi. Sinon, autrement, oui, c'est un récit, c'est un récit sur la maladie psychique, en l'occurrence la schizophrénie. J'ai connu cet épisode psychotique il y a maintenant 25 ans. J'ai été hospitalisé à la demande d'un tiers, donc de ma famille, avec mon assentiment, mais en fait, j'étais tellement dans le cosmos que je pouvais dire oui ou non. Enfin, bon, je disais oui, j'écrivais oui, je disais, j'acceptais de me faire hospitaliser, mais j'étais vraiment dans le schwarz, dans le cosmos. Voilà. Et donc, j'ai été hospitalisé un mois. Mais un mois, ce n'est pas grand-chose. Un mois, c'est 4-5 semaines. Il y a des gens qui sont hospitalisés beaucoup plus longtemps et qui font souvent des hospitalisations à chaque rechute, à chaque fois qu'ils arrêtent les médicaments. Moi, j'ai été hospitalisé une fois en 25 ans. Donc, ce n'est pas grand-chose. Effectivement. Et tu rends compte de cette expérience quand même quasi carcérale de l'hospitalisation sous contrainte. Et de manière pudique, tu évoques aussi l'exclusion que tu as subie avant de la part de tes collègues de travail, de ton histoire enfant à l'école. En quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de ces expériences ? Alors, l'hospitalisation, c'était un épisode psychotique. C'était donc une bouffée délirante, c'est-à-dire des troubles schizophréniques, c'est-à-dire un délire mystique, des hallucinations, des hallucinations auditives, un trouble du comportement. Voilà, je me prenais à ce moment-là, je me considérais comme un prophète qui annonçait le retour du Christ. J'étais le prophète Élie, le prophète que les Juifs attendent, alors que je ne suis pas d'origine juive, mais j'étais persuadé que j'avais des origines juives et j'étais persuadé que j'étais le prophète Élie. Voilà. Ça, c'est la réalité de cette maladie. Avant, il y a eu pas mal de facteurs qui ont provoqué la maladie. Je pense notamment à une sorte de mal-être pendant l'adolescence. Peut-être l'enfance, une enfance un peu mélancolique, un peu... J'étais un peu... un peu, comment dire, décalé par rapport aux autres. J'étais souvent dans mon coin, en cours de récréation, par exemple, à l'école primaire, au collège un peu plus au contact des autres et au lycée beaucoup plus, avec des copains, des copines et tout ça. Mais avec un certain mal-être que je cachais plus ou moins vis-à-vis de mes proches et vis-à-vis de mes amis. Et l'expérience professionnelle, c'est... J'ai travaillé sept ans dans le marketing et l'édition et dans une société qui se trouvait à Créteil à cette époque-là, qui n'existe plus d'ailleurs depuis une vingtaine d'années, j'ai connu le harcèlement moral et physique de la part de certains collègues qui étaient sur le plan social et matériel, enfin, sur le plan... Oui, financier, de toucher à peu près, grosso modo, le même salaire que moi. C'était des chefs d'équipe, c'était pas des cadres vraiment en haut de l'organigramme de la société. Et d'autant plus que j'ai connu le harcèlement une sorte de... Au départ, je pensais que c'était des amis et progressivement, ils se sont joués de moi, de ma fragilité, de ma gentillesse, de mes faiblesses et ils ont fait une sorte de... Pendant des années, enfin, pendant des années, peut-être deux ans, carrément du bizutage permanent, quoi. Donc, voilà. j'étais l'objet de jeux un peu... un peu sadiques, pas forcément violents, mais humiliants, quoi. Qui ont certainement mené, effectivement... Alors, il y avait autre chose aussi, il y avait... D'exclusion en exclusion, puisque, voilà, on a... Oui. Il y avait d'autres choses aussi. Il y avait aussi le cannabis et l'alcool aussi. Les fêtes, etc. Avec d'autres amis, voilà. C'était l'objet, oui, de ma question suivante, effectivement. Peut-être on va marquer une pause et puis, pour cette première pause, on va écouter un court texte d'Antonin Arthaud, qui, lui aussi, a connu des internements à répétition. Beaucoup plus que moi. Moi, c'est une seule fois. Beaucoup plus, oui. Effectivement. Et cette mise en... Et l'époque était différente. Tout à fait. Complètement différente. Cette mise en voix et en son, en sonorité est faite par Olivier Portratz. Je suis mort à Rodez sous un électrochoc. Je dis mort. Légalement et médicalement mort. Le coma d'électrochoc dure un quart d'heure. Une demi-heure ou plus. Et puis, le malade respire. Or, une heure après le choc, je ne m'étais pas réveillée et avais cessé de respirer. Surpris de ma rigidité anormale, un infirmier était allé chercher le médecin-chef lequel, après auscultation, ne me trouva plus signe de vie. J'ai, moi, des souvenirs de ma mort à ce moment-là. Mais ce n'est pas sur eux que je me base pour accuser le fait. Je m'en tiens strictement aux précisions qui me furent données. par le docteur Ferdieu. Il dit que ce jour-là, il me crut mort et qu'il avait déjà fait appeler deux gardiens de l'asile pour leur donner ordre de me transporter mon corps à la morgue. Car une heure et demie après le choc, que je n'étais pas revenu à moi. Et il paraît que c'est au moment où les infirmiers entrèrent pour emporter mon corps que celui-ci rendit très saillement minime. Après lequel, dans blanc, je me réveille. et de la mort et de la mort m'ont L'électrochoc accompli ne se produisit pas cette fois comme les deux premières. Je sentis que ça n'est passé pas et tout mon corps électrique interne, tout le mensonge de ce corps électrique interne qui depuis un certain nombre de siècles et le fardeau de chaque humain se retourna devant en moi comme un immense retour de flammes, mon âde de néant hérissé à la limite d'une existence détenue par mon corps de plomb qui ne pouvait sortir de son plomb, mais se levait comme un soldat de plomb. Je ne pouvais plus être mon corps, je ne voulais pas être ce souffle qui tournerait à mort autour de lui jusqu'à l'extrême dissolution. S'il n'y avait pas eu de médecin, il n'y aurait jamais eu de malade. Pas de squelette de mort, malade à charcuter et dépiauter. Car c'est par les médecins et non par les malades Car c'est par les médecins et non par les malades Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé La société a commencé On parlait de ta maladie, de ton hospitalisation et qui sont donc la conséquence de ton exclusion. C'est effectivement, tu parlais de la drogue, tu parlais de l'alcool Une drogue douce, le cannabis Oui, du cannabis Plus tard évidemment, c'est les traitements chimiques qui viennent Et neuroleptiques Et neuroleptiques qui viennent remplacer tout ça Et effectivement, des enquêtes ont prouvé et on le voit Il y a une corrélation entre le milieu social des gens Et le fait qu'ils atterrissent ou qu'ils arrivent en HP Qu'ils soient hospitalisés sous contrainte, qu'ils aient des problèmes psychologiques Donc, est-ce que pour toi, ta fragilité physique, ta fragilité émotionnelle ont été un facteur qui ont mené à ta maladie ? C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais au chômage J'arrivais en fin de droit C'était vers 1995-1996 Et je suivais les cours du soir à la fac de Créteil Je l'écris dans le livre C'est écrit noir sur blanc Et je fais la rencontre d'une jeune femme de mon âge Qui a deux enfants en bas âge Qui est en instance de divorce Qui a donc son propre poids de problèmes Son lourd fardeau Ses valises, etc. Elle vient avec des valises Et moi, j'ai des valises aussi Et ça fait un peu lourd à transporter ensemble Si je veux faire une métaphore Et en fait, moi, j'arrivais en fin de droit Je sentais que j'allais toucher le RMI Il y avait l'examen à la fin de l'année Donc l'équivalent du bac que je devais passer Même si pendant toute l'année J'avais des bonnes notes et de la moyenne J'avais suivi les cours à la fac de Créteil À l'université Paris 12 Donc de Créteil sans problème Et tous les cours du soir Eh bien, j'ai eu un moment de stress Ou de burn-out Avec en plus J'avais une sorte de tumeur au niveau du bras J'avais l'impression que je développais un cancer En fait, c'était quelque chose de bénin Et puis, alors là, je ne peux pas l'expliquer C'est les considérations mystiques J'ai commencé à avoir des pensées obsessionnelles Autour de la religion Alors que moi, j'ai fait ma communion Quand j'avais 13 ans, 12-13 ans Et que quand j'étais adolescent J'étais carrément devenu une sorte d'anarchiste punk Je n'allais plus du tout à l'église Depuis des années Je ne sais pas pourquoi C'est revenu à l'âge de presque 30 ans J'ai eu des considérations mystiques Alors, c'est vrai que j'avais lu J'ai lu un livre de Spinoza Qui s'appelle Le traité de la réforme de l'entendement Dont tu parles dans l'homme qui entendait des voix Oui, oui, je parle de ce livre J'avais lu aussi d'autres livres sur la religion juive Etc. Mais c'était plus la culture que Plus la culture juive Je suis curieux de toutes les cultures En fait, ça tombe bien On est à fréquence parallèle C'est ça Et voilà Mais ce n'était pas la religion J'étais pas mystique à ce moment-là Et pourquoi me sont venues des idées mystiques Ça, je ne sais pas De toute façon, la maladie C'est souvent Soit des problèmes de paranoïa C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être persécuté Qu'on est recherché par la CIA, la DST Ou je ne sais pas quoi Soit alors on a des considérations mystiques Et on se sent l'élu On a l'impression qu'on est un prophète Qu'on doit annoncer On doit transmettre un message au monde entier Quelque chose de capital, d'essentiel Et donc, effectivement Cette fragilité, ces conditions sociales Mènent parfois à la maladie Oui J'ai envie de dire au pétage de plomb Comme on dit Oui, oui Et puis le cannabis aussi Que j'avais fumé pendant des années Quelques années C'était pas un cannabis récréatif C'était un cannabis quotidien C'est ça Donc, l'alcool Le week-end Assez souvent Les fêtes entre amis Ou les fêtes avec des collègues de travail Qui pourtant m'humiliaient Enfin, il y avait une sorte de sadomasochisme là-dedans Et voilà Et puis Et puis Le fait aussi Que peut-être que j'avais une fragilité Qui est quelque chose de propice à cette maladie J'étais vraiment le Voilà Ça devait arriver C'est arrivé Et puis voilà Donc Voilà Ce qui motive aussi mes questions C'est de comprendre De mettre à jour Pourquoi les classes sociales les plus défavorisées En général Sont celles qui font l'objet d'hospitalisations sous contrainte Alors moi je suis pas d'une classe sociale défavorisée Non, non, bien sûr Mais Moyenne, classe moyenne Voilà Moyenne avec aussi des soucis Et effectivement moyenne Et défavorisée Mais moi j'ai remarqué Moi j'ai vu des gens arriver de toute origine Des gens de cité Des gens d'origine juive Qui venaient parce qu'ils ont eu aussi des troubles mystiques Qui se retrouvaient en hôpital psychiatrique Des gens qui venaient de cité parce qu'ils avaient trop fumé de cannabis Il y avait des gens qui avaient des problèmes d'alcoolisme Des gens qui étaient dépressifs et tout ça Et la plupart des gens La plupart des malades en hôpital psychiatrique Ce sont des schizophrènes Il y a des bipolaires aussi Des maniaco-dépressifs Mais il y a beaucoup de schizophrènes Qui ont eu des bouffées délirantes tout d'un coup Et qui se retrouvent hospitalisés Alors l'hospitalisation d'office C'est quand vous C'est quand tu par exemple Tu te retrouves sur la voie publique Et tu Tu frappes quelqu'un Ou tu fais n'importe quoi sur la voie publique Tu te mets tout nu sur la voie publique La police arrive Etc Après l'hospitalisation d'un tiers C'est quand tu C'est la famille C'est la famille C'est la famille ou les amis Voilà Ou même ton compagnon Ou ta compagne Qui peut demander l'hospitalisation Sur demande d'un tiers C'est sous contrainte Sur demande d'un tiers Effectivement Il y a aussi la police Qui peut commencer une procédure Et puis il y a aussi L'hospitalisation volontaire Ça existe aussi Voilà Ça on l'a vu effectivement Et puis il y a des étapes légales Qui sont le certificat médical Dans les 24 heures Ensuite dans les 48 heures Et puis si la personne Alors il faut savoir Que c'est un système Quasi carcéral Parce que si la personne Elle veut sortir Si il y a un problème Si elle estime qu'elle peut Elle peut faire autrement Que d'être internée Elle doit faire appel Au juge des libertés Qui lui n'a pas pour vocation De contredire le diagnostic Des psychiatres Donc c'est un sacré système Là-dedans Pour s'opposer Moi je ne sais pas Maintenant comment ça se passe Voilà C'est comme ça Mais moi c'était il y a 25 ans Donc peut-être que c'était différent Maintenant c'est peut-être pire Je ne sais pas Effectivement Le nombre d'hospitalisations Sous contraintes Est en constante augmentation Et les recours des gens Qui se trouvent visés Par une telle procédure Sont quasi inexistants Voilà Effectivement Je pense que ça a changé Mais je ne sais pas Si ça a changé en mieux Voilà Les conditions Les conditions D'internement D'enfermement Ont changé La seule chose C'est qu'au niveau Au niveau Les subventions de l'Etat Par rapport à C'est la dernière roue du carrosse La psychiatrie Exact Voilà Donc les services Les hôpitaux Publics Reçoivent de moins en moins d'argent Les hôpitaux psychiatriques Ah oui oui Absolument Ouais On va peut-être marquer Notre seconde pause Oui Avec donc la lecture D'un D'un extrait De l'homme Qui entendait des voix Lue par Sacha Un jeune garçon Qui a beaucoup aimé Ton roman autobiographique Ou pas Ou pas autobiographique C'est entre les deux C'est une écriture Particulière Et voilà Bref On va écouter Cet extrait De l'homme qui entendait des voix Je suis arrivé enceint A l'hôpital Lémuret La queue en brie Bâtiment Logos Après une première semaine De cure de sommeil obligatoire Dans un autre bâtiment J'ai commencé à refaire surface Et à parler avec les autres patients En articulant très mal A cause des effets secondaires De l'aldol et du tertian Mes compatriotes en psychiatrie Pour la plupart Etait aussi dans le même état Mais nous échangions Entre nous des mots Des regards Des sourires Voire des rires Une certaine Olivia Belle brune pulpeuse M'attirait ostensiblement Elle était ma fiancée du moment Que j'embrassais de temps en temps Sur la bouche Là s'arrêtait mon désir Je ne bandais plus Au peu Je suis Elie Le Christ Le double Christ Il faut le dire A Mgr Lustiger Au Pape Ou à M. Jacques Chirac Président de la République française A M. Bill Clinton Il faut le dire au monde entier Myriam Tu m'avais dit de ne pas en parler Autour de moi Que c'était notre secret À nous J'ai écrit à M. Chirac Je lui ai envoyé une belle lettre Bien sentie Que j'ai confiée au secrétariat de Logos Myriam Je t'aime Mais j'aime aussi Olivia D'un même amour J'aime mes amis Ma famille Qui commence à venir me voir J'aime les livres Les magazines qu'ils me donnent Le chocolat Les gâteaux Je suis Elie Je comprends les mystères de l'univers Je lis le traité de la réforme De l'entendement de Spinoza A toute vitesse Je ne lis plus Je traverse les mots Les mots défilent très vite Et m'imprègnent Plus besoin de compréhension Plus besoin d'analyse Pour moi Tout s'explique par le chiffre 5 J'invente un autre Spinoza Un Spinoza déiste Je suis atteint de graphomanie compulsive J'écris à l'encre rouge Je donne des rendez-vous à mes proches Sur des petits billets que je cache Je dois leur révéler quelque chose D'important Je pense créer Une nouvelle religion Au Muret Avec d'autres On aurait pu créer En effet une religion Le jeune juif David Qui passait ses journées A lire le Talmud Le jeune arabe Farid Fasciné par les celtes Et les droïdes Sans compter les obsédés De l'espionnage Et du contre-espionnage Et qui pense que le gouvernement français Les américains Ou les russes Les surveillent Et quand vous étiez enfant Adolescent Racontez-moi Je suis celui dont on se moque De la maternelle au lycée Et du service militaire à l'entreprise Mon comportement doit être à l'origine de ces agissements Retrait Timidité Maladresse Etrangeté peut-être Certaines personnes doivent sentir que je suis gentil Pacifique Que je ne cherche surtout pas les conflits Et donc la violence Le passage à l'acte Je ne sais pas me défendre physiquement Je ne sais pas non plus anticiper l'agression M'en prémunir La violence me paralyse Les couteaux symboliques Entrent profondément dans les blessures originelles Mon corps se souvient Plus encore C'est sans doute le ricanement de la moquerie qui me touche J'ai longtemps été peu sûr de moi Enfermé dans un mal-être qui me poussait à dire et à faire n'importe quoi Exhaussant mille fois les souhaits de mes bourreaux Enfant ce sont les coups de certains Pas tous Mes camarades Qui pleuvaient sur mon corps Les coups de poing Les coups de coude Jeunes adolescents Les croche-pieds Plus tard Les colibets Les rires Ou un bisutage Qui confortait mon rôle de clown permanent Avec Monsieur Loiseau Et avec Madame Gré Mes psychothérapeutes J'ai fait un travail de couture De raccommodage Autour de lésions qui ne sont ni fantasmes À partir de souvenirs troubles Ni mensonges et hontés Pour en revenir à mon corps Mon corps d'ivraie Plus encore que mon cœur Ou ma tête On n'estonnera pas Que dans les premières années de ma jeunesse Je m'enivrais dans les fêtes Jusqu'à en devenir malade Fumer maladivement du cannabis Pour m'extraire de moi-même Comme le fantôme singulier d'un corps imparfait Les années où je connus au travail Harcèlement Ou bisutage intensif Constituent l'acmé de ma vie Je vivais dans le règne de la terreur psychologique Du viol psychique Deux décennies sont passées Pour estomper douleur du passé Et honte Éric Donc on a parlé de l'hospitalisation sous contrainte Qui est une privation de liberté Est-ce que Alors il y a 25 ans Quelles étaient les prises en charge des malades ? Est-ce que ces prises en charge sont efficaces ? Ou est-ce que tu penses D'après ce que tu as vu Qu'on met là Des gens qui gênent ? Je ne sais pas si on met des gens qui gênent On met surtout des gens qui ont des problèmes Et ce qui m'a frappé moi Quand j'étais hospitalisé C'est qu'on mettait des gens Atteints différemment C'est-à-dire des gens qui sont dangereux Et qui se retrouvent avec des gens Des schizophrènes ou des dépressifs Qui sont plutôt pacifiques et tout Et quand on est en hôpital psychiatrique C'est pas rare qu'on peut se faire agresser Par un autre patient Et moi je m'étais fait agresser Par un patient Qui à l'époque avait 60 ans Qui disait qu'il était né dans un camp De concentration Enfin je ne vais pas dire son nom Il est mort depuis Et il m'avait frappé Il m'avait frappé par derrière Et heureusement les autres patients M'avaient défendu J'ai eu quelques contusions Mais vraiment pas grave Ça ne m'a même pas traumatisé Franchement Enfin bref Et ça m'a surtout surpris Et en fait Oui c'est ça Il y a un peu de violence Dans les hôpitaux psychiatriques Parce que Evidemment il y a des gens Qui sont plus atteints Que d'autres Voilà Vous vous êtes On a une bouffée délirante Et voilà Mais on est plutôt calme Pacifique Etc Et vous avez des gens Qui sont plutôt Pas fous furieux C'est un peu L'expression Mais un peu plus Un peu plus énervé quoi Un peu plus Voilà Il y a des quartiers d'ailleurs De sécurité Il y a des Il y a des Il y a des chambres d'isolement Où les gens Il y a des gens Qui sont complètement Et qui ne sont pas au contact des autres Donc Mais là Je ne les ai pas rencontrés Ces gens-là Et toi tu es resté Donc un mois Et Ensuite Tu as été Mis sous traitement Et tu Tu as Finalement Été hospitalisé De manière assez courte Oui Oui 4-5 semaines C'est souvent ça Pour les schizophrènes C'est ça Je connais une autre personne Qui a des problèmes de bipolarité On peut être On peut être hospitalisé plusieurs mois Voilà Il y a des séjours qui se prolongent Très très longtemps Voilà Mais en général bouffée délirante Au bout de plusieurs semaines Avec les neuroleptiques Ça Souvent Pour ne pas leur faire de la pub C'est Oui Au bout de plusieurs jours De quelques semaines Voilà Tout est rétabli Tout est rentré dans l'ordre Entre guillemets Voilà Effectivement C'est vrai que dans l'homme Oui Pour répondre à ta question Le bon fonctionnement de la société Bien sûr C'est comme les prisons On met les gens à part Le temps Le temps de De s'occuper d'eux quoi Enfin bon Voilà la question c'est Est-ce qu'on s'occupe d'eux quoi ? Oui Est-ce qu'il y a peut-être un pourcentage Qu'on met de côté Est-ce qu'on sait pas ? Alors il y a des gens Qui sont tout le temps Voilà Des années entières Mais ceux-là ils sont incurables Entre guillemets Je vais quand même pas comparer La situation des hôpitaux psychiatriques Avec celle des prisons Bien sûr que non Sur le plan de l'hygiène Sur le plan de la promiscuité Sur le plan des violences Qu'il y a dans les prisons Etc C'est quand même pas pareil Voilà Néanmoins la procédure Est quand même Quasi carcérale Quand même Oui Quand on est hospitalisé Il y a des gens Alors on disait 1% J'ai entendu Qui sont hospitalisés Sous contraintes A tort Et qui n'ont pas beaucoup de recours Vraiment Oui Ça met beaucoup de temps Sans doute Oui il y a des cas comme ça Mais je ne suis pas Je ne me suis pas penché sur la question Je n'ai pas étudié la question Mais oui bien sûr Il y a toujours des problèmes Il y a toujours des Oui oui Il y a des choses qui ne vont pas forcément Voilà Tout n'est pas parfait Dans notre monde Non Très bien On va écouter Des extraits D'un livre Qui s'appelle À la folie Qui est sorti en 2021 Aux éditions Flammarion Et qui a été écrit par Joyce Orman Qui est une philosophe Jeune femme philosophe Qui a été Pendant un an Qui a fait Des incursions Comme ça Dans un hôpital psychiatrique Et qui raconte Son expérience Et puis qui Relate les témoignages Des gens qu'elle a croisés Affalé sur une chaise Dans l'angle mort De la salle commune Franck semble reprendre ses esprits Comme après un violent effort Son allure christique Convoque aussitôt Des images de descente de croix Têtes penchées Cheveux aux épaules Bras ballants écartés Pieds nus Aux ongles démesurément longs Regards francs Qui balayent l'espace Enveloppent les choses Et les hommes Dans une même douceur Geste ralenti Sous l'effet des médicaments Et de l'enfermement Et peut-être aussi D'une infinie précaution Franck vient de passer un mois En chambre d'isolement Il en est sorti Une demi-heure plus tôt On lui a pas rendu ses chaussures De peur qu'il s'enfuit Et il porte encore Son pyjama anti-suicide De papier bleu Ce fin vêtement Qui n'en est pas un Se déchire d'un geste N'habille aucun corps Couvre à peine Floute les silhouettes Franck est comme nu Il a hâte de récupérer Le souhait à tête de loup Et le jean blanc Troué aux genoux Qu'il portait au moment De sa fugue Mais si on le laisse Dans cette uniforme clinique C'est pour éviter Qu'il ne décampe à nouveau Un cristal pyjama Ne passerait pas inaperçu Dans les rues de la ville Je me suis barré Les infirmiers m'ont coursé Je me suis caché Dans une poubelle Je voulais seulement Prendre mes 500 euros A la banque et revenir Mais j'ai acheté du shit Je me suis envoyé Un whisky à 11 euros Au comptoir J'étais défoncé Je me suis écroulé Je me suis fait dépouiller Les flics m'ont ramené Ça n'a pas duré longtemps Cette petite promenade La vérité C'est que j'ai fugué Pour me faire tatouer Jésus et Marie Sur le bras gauche C'est pour ça que j'avais besoin Des 500 euros Et puis je voulais faire Un tour en forêt Pour parler aux arbres A leur contact Je respire enfin Lentement Et profondément Parfois aussi Je me déshabille Je m'allonge sur le ventre La bite dans la terre Pour sentir l'humus Et les vibrations Bref voilà Comme à chaque fugue Pour me calmer Me punir plutôt On m'a mis d'office en iso Mais parfois Quand je me fais trop peur C'est moi qui réclame l'isolement Quand je suis en délire Que je regarde intensément le ciel Et que je vois Une multitude de points lumineux mobiles Comme des fées Ou quand je sens que j'ai le sexe tout mité Et surtout Quand je deviens loup-garou En iso la première semaine On croit qu'on va mourir Et puis on s'habitue Ça va Pour occuper le temps Je me fais des délires cosmiques Vous savez Je suis schizo et parano Au dernier stade C'est quoi le dernier stade ? Est-ce qu'il n'y a pas toujours Un stade au-dessus Qu'on n'imaginait même pas ? Le stade encore au-dessus Le stade ultime C'est moi Un objet céleste Aspiré Englouti Qui est dissous dans un trou noir Franck a 40 ans Il est bien connu au pavillon 4B Il y fait des séjours réguliers Depuis plus de 20 ans De l'appartement de sa mère Au centre de crise De l'hôpital de jour Au foyer d'accueil médicalisé Puis retour à la case départ En service fermé Il m'a dit Je reviens dans 5 minutes A réapparu Après avoir enfilé une polaire Sur son pyjama en papier crépon Et chaussé une paire De claquettes de piscine A proposé de s'asseoir Dans la salle télé Et raconter sur un ton équanime Une vie de peine et de violence Petit j'étais dyslexique Et mon père me tabassait Comme il était dermato Il savait exactement où taper Pour que cela laisse Le moins de traces possible Il me cognait pour un oui Ou pour un non Parce que j'avais utilisé Trop de papier toilette Ma mère buvait Deux bouteilles de Porto par jour Ça peut vous paraître beaucoup Mais dans son village C'était la norme La dose habituelle Tout le monde buvait ça La dernière fois que mon père M'a frappé J'avais 13 ans Et c'était un 14 juillet Le son a giclé Je me suis rebellée J'étais devenue grand et fort J'ai eu le dessus Le psychiatre m'a expliqué Que c'était excitant De frapper Peut-être que j'excitais Sexuellement mon père Mais je ne l'ai jamais dénoncé J'ai toujours gardé ça pour moi Je ne voulais pas Qu'on m'envoie à la DAS D'ailleurs je lui en veux pas J'ai juste parfois Un peu de rancœur Il vient me voir à l'hôpital Et il m'apporte des clopes J'aime mes parents C'est comme ça On n'y peut rien C'est mon seul lien Je le garde Voilà Après cette mauvaise période J'ai passé un CAP Jardinier paysagiste J'étais très bon en taille diff J'ai travaillé quelque temps Au service espace vert Et ça m'a lassé Alors je me suis dit Pourquoi pas chasseur alpin ? Mais la semaine précédant l'examen Je ne dormais pas Je fumais du shit En regardant la télé J'ai pété les plans Lire du dire Sur fréquences paris pluriel 106.3 3wrfpp.net Je suis avec Eric Dubois Nous évoquons son livre L'homme qui entendait des voix Nous évoquons la maladie mentale La schizophrénie Et son témoignage Et on peut en revenir A la littérature Eric Et cette question Pourquoi avoir écrit L'homme qui entendait des voix ? Je pense que ce livre Était nécessaire Je pense que ce livre Était nécessaire Parce que ça raconte Une frustration Que j'avais à l'époque Avant de tomber malade Où je n'arrivais pas A m'exprimer Je n'arrivais pas J'écrivais Mais je ne publiais pas de textes Je ne publiais pas Ou très peu de poèmes en revue Donc je connaissais la frustration Le fait que je travaille Le fait que je n'avais pas Beaucoup de temps à moi Pour la création Pour l'écriture Fait que ce livre était nécessaire Parce que pour raconter Le cheminement Depuis l'enfance Depuis l'adolescence D'un type Entre guillemets Mal dans sa peau Mais qui porte en lui Cette passion d'écriture La poésie L'écriture La littérature C'est le fil rouge du livre Je pense également Que c'est important Pour libérer La parole Pour faire un pas Vers Le courage De parler De ces expériences Que tout le monde tait Que tout le monde cache Que personne n'ose Dire Dire Dévoiler C'est quelque chose C'est un dévoilement C'est un dévoilement Voilà Et parler de la maladie Parler du harcèlement Que j'ai connu dans le monde du travail Parler de différentes choses Parler de l'expérience De l'alcool et du cannabis Voilà C'est effectivement Un dévoilement De soi Et c'est courageux Bon Mais je voulais l'écrire Parce que je voulais tourner une page Voilà Il y a quelques années Je voulais tourner une page Parce que bon C'est comme ça La pause avec Un hommage Que j'aimerais rendre A un poète Et musicien Qui est décédé cette année Qui s'appelle Jean-Louis Berger Une chanson Qui s'appelle À l'envers du monde Qui est tirée De son dernier album Demain De nuit De jour Voilà Jean-Louis Berger J'ai perdu le fil Et mon araignée Dans la toile vide Au fond du panier Mon panier de crabes Et de crustacés À l'envers le monde Tout est mélangé J'ai perdu le fil Le fil coloré Un cerveau De laine Tout détricoté Mes joies Et mes peines Et les jours passés À l'envers le monde Tout est Dispersé J'ai perdu le fil D'Ariane Coupé Est-ce encore solide Si je pose les pieds Du sable liquide Entre les pavés Allons vers le monde Le ciel est troué J'ai perdu le fil Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et je l'ai invité pour son roman L'homme qui entendait des voix et aussi pour son recueil qui est paru cette année qui vient de paraître Somme du réel implosif alors Eric, ton recueil on retrouve quand même dedans une poétique particulière on peut percevoir le fonctionnement de la maladie mentale comme constitutif de ta poétique je trouve qu'on retrouve ce rythme court soudain comme une projection sonore instantanée des mots comme un caléidoscope de voix qui ramène à celles qui t'ont assailli lors de ton épisode de Schizophrénie et je trouve que ce recueil vraiment laisse percevoir cette poétique de manière vraiment belle et évidente alors est-ce qu'écrire c'est partager cet univers le rendre perméable aux autres aussi à leur entendement pour enfin les toucher et être reçus être compris être avec eux je tiens à dire d'abord que ce sont trois ensembles de textes que j'ai publiés dans la revue Encre vive en 2013, 2014 et 2015 et c'est assez contemporain d'ailleurs de la rédaction de l'homme qui entendait des voix je vais lire juste un poème qui parle de la maladie Somme du Rêle Implosif d'ailleurs qui donne le titre du recueil Somme du Rêle Implosif Schizophrénie du mot qui est schizophrénie Il est permis de douter du sens et du visage On porte des noms comme autant d'habits Schizophrénie de l'escalier qui est schizophrénie Le nom propre vidé de sa gang en devenir Le nom commun plein du vocabulaire en arrêt Tout est silence dans la mort attentive La vie est fragment que la joie anime Alors Écrire effectivement c'est partager un univers Je suis d'accord avec toi Tout créateur tout artiste veut partager son univers Voilà À moins de laisser ses textes ou ses dessins dans un tiroir et puis les regarder de temps en temps et dire c'est pas mal c'est bien et tout ça Non Je trouve ça stérile Il faut transmettre communiquer sa passion de l'écriture ou de l'art en faisant un partage un échange avec les autres Voilà Et c'est vrai qu'on a envie d'être compris On a envie d'être compris Du début jusqu'à la fin même quand l'artiste est reconnu reconnu par ses pairs et reconnu d'un certain public Il peut Il peut aussi souffrir d'un manque de quelque chose etc Il a toujours envie d'être compris et en fait il a envie d'être aimé C'est être compris et être aimé Voilà Pas pour soi-même pas de façon narcissique Mais comme maintenant on le fait dans les médias la télévision etc avec la télé-réalité des choses comme ça abominables Mais ou les réseaux sociaux Mais être aimé pour ce qu'on fait pour ce qu'on produit pour ce qu'on crée Voilà Mais aussi t'es d'accord c'est pour témoigner Ah bah oui C'est pour dire C'est pour témoigner Et somme du réel implosif comme d'ailleurs l'homme qui entendait des voix et comme tous mes autres livres depuis 20 ans ce sont des témoignages Toute mon oeuvre est autobiographique Il y a des choses de Joinville-le-Pont dans ma poésie il y a des choses de ma famille dans ma poésie il y a des choses très intimes dans ma j'allais dire dans ma famille dans ma poésie dans mes textes dans mes récits et effectivement oui 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 bien sûr on veut se libérer d'une certaine manière comme tu dis libérer ses potentialités et libérer de la parole chez les autres libérer la parole chez les autres nous on le fait nous on le fait et on le fait pour les autres on le fait un peu pour eux et dire les choses aussi et dire les choses que les autres ne peuvent pas dire ne savent pas dire et donner à voir au monde oui donner à voir et à entendre la réalité des plus des celle qui est cachée en général voilà et qui paraît pas et qu'on tait et qu'on préfère parce qu'elle dérange oui bien sûr bien sûr donc je vais peut-être proposer une lecture de des premières pages de ton recueil Somme du réel implosif qui est lue toujours par ce lecteur ah bah c'est bien ça c'est Sacha c'est Sacha qui a qui a aimé ce début voilà donc on va t'écouter on va écouter j'ai pas envie de dire t'écouter parce que le poète c'est pas toi et celui qui écrit c'est pas toi et en même temps c'est toi ce sont mes mots voilà voilà donc Somme du réel implosif un peu juste un peu dans la confusion l'éclat des voix l'incidence des mots un peu le silence le temps de plonger creuser rogner le tout obstinément le chant par procrastination oui dire que tout ça se dit par habitude au revers des mains docile le soleil ouvre des bras l'aube murmure les choses disparates printemps de suie il y a le temps défaire l'objet mis en abîme toujours soi quelque part isolé dans le moi nous toujours autres vindicatifs la merde recouvre tout la pluie les pavés ce souvenir est mort le pain du regret quelque chose de l'ardeur inconsolable du malheur quelque chose d'étrempe toujours des mots dans l'ensemble agrégat on ne sait rien du vide on le ressent au coeur et voilà nimb lire du pauvre chaque nuage pour chaque sommeil geste d'entreprendre dans le chaos présent geste d'oubli au parloir des murmures geste évasif et plus rien que des mots les uns les autres l'un après l'autre qui se suivent et se menacent l'éclat des voix des mots un peu le silence le temps rogne oui dire que tout ça au revers des mains des bras les choses disparates défèrent l'objet quelque part isolé dans le moi vindicatif se souvenir de l'ardeur quelque chose des mots dans l'ensemble on ne sait rien et voilà chaque geste dans le chaos et plus rien que des mots qui se suivent et se menacent un peu juste un peu des voix des mots le silence le temps le chant oui dire que tout ça ouvre des bras l'aube il y a le temps toujours soi lire du dire l'émission peut-être dire quelque chose sur lire du dire comment s'écrit cette émission lire l'apostrophe i-r-e merci Eric la colère du dire la colère du dire oui c'est donc quand parler de cette littérature qui porte la voix des sans voix la voix des oubliés la voix des opprimés les voix qu'on tait parce qu'elle dérange comme comme la maladie dérange comme la violence dérange et des tas de choses qu'on n'aime pas on n'aime pas on n'aime pas lire on n'aime pas voir en général on n'aime pas alors là je vais te lire une citation de Foucault qui a beaucoup écrit aussi sur sur la folie sur la maladie mentale et là Foucault dans son article sur Maurice Blanchot paru dans la revue critique numéro 29 il écrit « la littérature ce n'est pas le langage se rapprochant de soi jusqu'au point de sa brûlante manifestation c'est le langage se mettant au plus loin de lui-même et si en cette mise hors soi il dévoile son être propre cette clarté soudaine révèle un écart plutôt qu'un repli une dispersion plutôt qu'un retour des signes sur eux-mêmes le sujet de la littérature ce qui parle en elle et ce dont elle parle ce ne serait pas tellement le langage en sa positivité que le vide où il trouve son espace quand il s'énonce dans la nudité du je parle est-ce que ces modalités discursives que tu as explorées ce roman autobiographique l'homme qui entendait des voix est-ce que tu t'exprimerais pas justement de ce lieu du vide où le langage trouve son espace parce que il énonce et il s'énonce dans cette nudité du je parle et j'ose te poser cette question voilà quel est le pouvoir de la littérature pour cette première émission justement j'aimerais bien que la littérature ait un pouvoir alors quel est le pouvoir de la littérature Eric Dubois vaste sujet vaste question la réponse ne va pas être évidente quand tu parles du vide je pense tout de suite aux formules du Tao Te Ching le Taoïsme l'ao Tzu avec le vide et le plein le bien et le mal tout communique en fait c'est binaire oui je pense que moi j'ai toujours je ressens toujours ce vertige qu'au moment où j'écris avant même que j'écrive c'est une sorte de vide en moi et j'ai l'impression de sauter de sauter d'une falaise et de me jeter dans le vide et je ne sais pas où je vais et je vais tomber est-ce que je vais bien tomber en fait ça ça pourrait être une métaphore de la littérature une sorte de chute et une chute vertigineuse dans le langage et dans le temps et ça c'est important je pense que le pouvoir de la littérature c'est de dire mais pas simplement parce que ça c'est presque simpliste de dire cela c'est évidemment de révéler de dévoiler etc d'exprimer des choses mais le pouvoir de la littérature c'est aussi de faire silence après les mots et moi j'aime bien comme dans la musique les silences les pauses qui ponctuent donc les mots qui ponctuent les expressions les vers et dans la musique sont importants les vides les pauses entre les notes et c'est pareil pour la littérature pour la poésie effectivement ce vide qui est le vide du Tao mais il est aussi plein il est fertile il est fertile au niveau sémantique parce que si le langage n'est pas vide il ne peut pas se remplir et la littérature ne peut pas exister et le cri parce que la littérature il faut que la littérature ait de l'estomac pour reprendre Julien Grac donc il faut le nourrir il faut l'alimenter de plein de choses et pas de choses superficielles autant que possible c'est le reproche d'ailleurs que je donne je vais le dire c'est ma petite tribune à la littérature contemporaine parce que j'étais 5 ans membre du jury du prix Rive Gauche à Paris qui a été créé par Laurence Biava une romancière et une critique et j'ai pu lire la littérature contemporaine française et étrangère pendant 5 ans d'ailleurs je vais peut-être m'y remettre l'année prochaine je vais peut-être redevenir un membre du jury et souvent je suis tombé sur des romans des pseudo-romans qui étaient vides l'inspiration n'était vraiment pas terrible c'était très proche de rien mis à part la littérature étrangère en général la littérature étrangère des auteurs américains c'était assez bon mais la littérature française c'était fait par des journalistes qui se lançaient dans le roman c'était beaucoup d'entre-soi beaucoup de soi narcissique et d'entre-soi sociétal germanopratin le vide il n'est pas donné à tout le monde non le vide n'est pas voilà oui tout le monde n'approche pas le vide il faut mériter le vide il faut mériter le vide il faut mériter le vide d'ailleurs entre parenthèses dans la maladie il y a beaucoup de moments de vide voilà voilà et des moments de silence des moments de suspension dans le temps et dans l'espace et ça c'est important de le dire voilà il y a tout ce vide et effectivement je pense que là comme dans le travail psychanalytique la parole il y a analytique la parole littéraire la parole qui vient à celui qu'entend il y a ce vide il y a cet espace pour un retournement sémantique et du coup la langue elle n'est plus du tout usuelle elle est libre et elle devient vide mais elle devient signifiante oui bien sûr alors Eric Dubois finalement explorer le langage c'est un acte de résistance on sait que la langue dans son emploi usuel peut être un outil normatif un outil d'enfermement un outil de manipulation un carcan que la littérature contribue à malmener à mettre à mal donc écrire c'est affirmer une dissidence c'est affirmer une différence c'est s'insurger contre cette norme première qui contient la langue dans les carcans oui c'est la langue du travail moi j'ai travaillé pendant quelques années et j'étais je faisais du travail alimentaire je n'ai pas le je n'ai pas le bac je n'ai pas fait d'études universitaires donc très vite j'ai travaillé j'ai occupé des postes alimentaires j'ai fait des choses un peu contraignantes qui ne me plaisaient pas forcément ce n'était pas ma vocation j'aurais aimé être avocat, médecin je ne sais pas faire des études pour ça mais bon il fallait bien travailler il fallait bien manger mais moi j'ai écrit parce que moi je suis un écrivain je me sens un écrivain de toute façon le résumé de ma vie c'est écrivain ce n'est pas autre chose écrire c'est une nécessité c'est une nécessité c'est un besoin intérieur c'est une libération c'est aussi parfois de la souffrance parce que je pense qu'on écrit dans la souffrance parce que si on écrit dans la joie on n'écrit pas grand chose on ne peut pas écrire grand chose dans la joie et oui pour moi l'écriture c'est vraiment important c'est capital le capital des mots le capital des mots qui était un blog pendant des années qui est maintenant une association et où tu publies tu es devenu maintenant aussi éditeur oui oui c'est une association qui a plus de 5 ans et maintenant on édite des recueils de poèmes de poètes qui font partie de l'association mais on va s'ouvrir à d'autres personnes bien entendu très bien je te remercie beaucoup merci Carole merci Carole d'être venue pour cette toute première émission de lire du dire L' apostrophe IRE merci en tout cas merci à toi et merci à Louise pour le son merci la technique assurée par Louise de l'écho qui est près de nous merci beaucoup Louise et merci ça me fait plaisir de retrouver fréquence par épure parce que j'étais co-animateur dans l'émission le lire et le dire avec Jean-Claude Cayette et chroniqueur de 2010 à 2018 ça me fait bizarre 3 ans après de me retrouver là lire du dire tu vois l' apostrophe IRE lire du dire la colère du dire la colère du dire exactement la littérature le langage peut-être un pôle un lieu de résistance un lieu de parole humaine engagée et porteuse d'avenir d'avenir fertile pour l'humain voilà radio fréquence paris pluriel 106.3 merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 ...